Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Comme dimanche dernier, l'évangile nous parle aussi aujourd'hui de l'utilisation des biens temporels comme moyen de gagner les biens qui ne passent pas. Dans la première partie du chapitre 16 de Saint-Luc, nous avons entendu dimanche dernier comment notre Seigneur nous a appris à gagner des amis avec l'argent de l'injustice. Tout comme c'est Gérard Malhonnête qui savait utiliser les biens qu'il administrait pour s'assurer un bon avenir. C'est faire des amis qui nous recevront dans le demeure éternel, dit Jésus, avec l'argent de l'injustice, c'est-à-dire savoir utiliser les biens terrestres pour gagner la récompense céleste. Aujourd'hui, la deuxième partie du même chapitre 16 nous est présentée et notre Seigneur Jésus-Christ va insister sur la relation intime, intrinsèque entre notre utilisation des biens de cette terre et notre destinée éternelle. La parabole est très claire, comporte de nombreux détails qui nous aident à comprendre son enseignement. Nous sommes confrontés à deux personnages antagonistes. L'homme est un homme riche, que certains appellent épilon, un homme dérivé de son action principale, festoyée, épilare, en latin, de dépenser de l'argent dans les fêtes et de réjouissance. L'homme riche s'habillait luxeusement et mangeait somptueusement, dit l'Évangile. En soi, ce n'est pas un péché, mais je suis dit qu'il le faisait tous les jours, ce qui nous montre que cet homme mettait sa vie dans ses biens, il vivait pour ses biens. Cependant, son principal péché n'est pas une action, mais une omission, ou plusieurs omissions. En effet, à côté de cet homme riche, on nous présente un pauvre qui est le seul personnage de toutes les paraboles auxquelles Jésus donne un nom, qui est aussi le nom d'un de ses amis, l'Azhar. L'Azhar est un nom dérivé de Eléazar et signifie, dans la langue de la Bible, Dieu aide. Il semble que ce pauvre homme n'avait pas reçu beaucoup d'aide de Dieu dans sa vie, car non seulement il n'avait rien à manger, rien à se bâtir. Pas de toit pour dormir, mais encore il était malade, et il n'y avait personne, ni famille, ni amis pour le soigner. Mais c'est le chien, le prenait en charge quand le chien se plaît. L'une des choses les plus frappantes est que les deux personnages de la parabole n'interagissent en aucune façon l'un avec l'autre. Ils ne se parlent pas, ils ne se regardent pas. Le riche mange vis-à-vis, et le pauvre mange ce que lui et ses invités laissent tomber de la table. Ce ne sont pas les actions qu'ils font qui sont importantes dans la parabole, ce sont les actions qu'ils ne font pas, qui les déterminent aux yeux de Dieu. Le riche connaissait le pauvre, et même son nom, comme nous le voyons dans la deuxième partie de la parabole, quand il parle avec Abraham. Et pourtant, il ne l'a rien fait pour remédier à ces mots, pas même pour l'aider un peu. Aucune des actions ne les condamne, ne dit moins pas directement, mais le fait qu'il ait ignoré les besoins de son prochain. De son côté, le pauvre ne se plaît pas, ne proteste pas, ne se victimise pas, mais supporte sa maladie et sa pauvreté avec patience. Cela les justifie devant Dieu. Il y a déjà un abîme entre les deux dans sa vie, qui n'est pas créé par ses actions, mais par ses omissions, car c'est un fait que notre relation avec les prochains se fonde avant tout sur nos actions, sur ce que nous faisons et disons. Mais elle, cette relation, est aussi déterminée par nos omissions, c'est-à-dire par les choses que nous devrions faire et dire, mais que nous ne faisons ou ne disons pas. Eh bien, cette abîme qui existait entre eux à cause de leur réalité éloignée devient un abîme infini après leur mort. La mort nous révèle le cœur de chacun. Le riche reçoit le châtiment pour ses mauvaises actions et pour avoir volontairement oublié son prochain. Tandis que l'Azard est aidé par Dieu et jouit maintenant du saint d'Abraham, ce qui est une façon d'appeler le lieu où les justes se rendent avant que le Christ n'ouvre les portes du ciel. C'est un lieu d'attente, un lieu de paix. Alors cette ignorance volontaire, de la part de l'homme riche, déjà condamné, brisé, il regarde alors l'Azard. Il ne doit plus regarder vers le bas, mais vers le haut. Cependant, il ne se parle pas entre eux, mais c'est Abraham qui parle. L'homme riche veut que l'Azard tâche la soif de sa souffrance éternelle, mais c'est impossible. Et puis, il lui demande de rendre visite à ses frères afin qu'ils ne souffrent pas de la même chose, car s'il aurait probablement la même habitude. Ce détail est également frappant, car il révèle un cœur qui est au moins partiellement bon. Mais premièrement, il s'agit d'une volonté sélective qui ne s'applique qu'un groupe de personnes, non à tous, comme le Christ nous l'enseigne. Ils ne vont que pour ses frères. Cependant, il ne suffit pas de très bien intentionner. Il faut faire le bien. Il faut se sacrifier pour cela. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions et de ne pas vouloir que les autres souffrent, mais il faut savoir trouver les moyens de les réconforter dans leurs besoins, chacun selon ses possibilités. Et nous ne devons pas penser que cette parabole soit dite seulement pour les riches. Nous tous sommes représentés soit dans les pauvres, soit dans les riches. L'exemple de ce pauvre Lazare dans la parabole nous montre que nos souffrances, quels que soient d'es cœur ou d'âme, nous angoissent les difficultés de cette vie en ligne finale. et que si nous restons fidèles à Dieu, elles deviennent notre récompense. Cela ne concerne pas seulement les mots ou les besoins matériels, les tentations en finale, les épreuves contre les vertus, par exemple contre la foi, les efforts que nous faisons pour vivre fidèlement les commandements, l'éloignement des personnes que nous aimons, les inquiétudes pour leurs besoins matériels et spirituels. Par contre, le mauvais exemple de cet homme riche nous montre que les besoins des personnes qui nous entourent ne peuvent jamais nous être indifférents. Car à côté de nous, il y a ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent pour eux-mêmes ou pour les personnes qu'ils aiment, ceux qui ont du mal à comprendre les plans de Dieu pour eux. Nous ne saurons pas toujours quoi faire ou quoi dire, car nous sommes limités. mais ne les sommes pas ces personnes que sommes-nous tous, ces rassasiers des miettes qui tombent de notre table. Ces gens donnés, et nous donnés, pour les aider à porter leur croix. Et sachions surtout, leur donner le Christ. Ce réconfort, nous pouvons toujours le donner. Et c'est là le point essentiel de toute cette question. Quand Abraham dit que si un mort ressuscite, cela ne change pas ceux qui ne voient pas les besoins de leurs prochains, il nous enseigne que si nous aimons vraiment notre Seigneur et croyons en son mystère, nous devons savoir aimer notre prochain de la même manière, inconditionnelle. Car comme le dit l'évangéliste Jean dans sa lettre, celui qui n'aime pas son prochain qu'il voit, ment s'il dit aimer Dieu qu'il ne voit pas. A notre mère commune, la Sainte Vierge Marie qui, lorsqu'apprit que sa cousine Elisabeth, infame plisagère, était enceinte, s'est mis immédiatement en route pour l'aider à l'assister. A la Vierge qui s'est tan prête à voir mourir son fils pour ne pas le laisser seule. A elle qui n'a pas abandonné les apôtres et les disciples de Jésus après son départ pour le ciel, mais les a accompagnés dans la simplicité de la prière commune. A elle demandant de nous donner toujours la lumière et la force de voir et de répondre au besoin materiel et espirituel de ce que Dieu met sur notre chemin. Que elle nous donne cette grâce. Amén.